Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Karstein, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve sur Total War Warhammer 2 avec l'épisode 5 avec le comte Noctilus Von Karstein de la flotte de la terreur. Donc la dernière fois nous avions réussi à récupérer le harpon légendaire pour la victoire finale contre cette armée des elfes noirs. Donc ce sont des corsaires aux elfes, euh des corsaires alfes noirs pardon. On avait bien un mot chez l'armée, on pensait pouvoir faire la bataille en auto et malheureusement ce n'est pas le cas. Du coup ce que j'ai fait, j'ai décidé de passer directement à la bataille pour vous faire gagner un peu de temps. J'ai placé tous mes arcubusiers zombies en première ligne pour qu'ils commencent à tirer à saturer l'adversaire. Les boucaniers pirates zombies sont en seconde ligne. En reserve j'ai laissé les boucaniers zombies avec des hages, des lances, des albardes, avec l'écart des profondeurs et le comte Noctilus. J'ai également mis, par contre j'ai mis le colosse necroflex en première ligne pour qu'on profite de son canon et qu'il tire à longue portée. Donc je pense qu'on va y aller, on a cette grande magie. Et aussi on a les bombardiers sur les flancs en cas de débordement. J'ai tout de suite monté mon armée. Le colosse necroflex lui va avancer. Je vais aussi avancer mon unité de... J'ai oublié mes pistolets minces. Je vais les regrouper ici. Alors là-bas c'est bien, on va avancer la première ligne. Ici, on va faire un petit barrage. C'est bien, les héros dirigent. Mon colox necroflex, il la tire, c'est très très bien. En plus, c'est des arbiteries, donc je m'en fous qui me tire sur le colosse. Il est suffisamment solide. Par contre, combien de portée ont les arbiteries ? Ah, les arbiteries ont moins de portée que mes arcs-bules. Et c'est plutôt une excellente nouvelle chose à apprendre. Bon là, on fait du tir au pigeon dans les harpies. Allez hop, regardez-moi ça. Elles étaient une dizaine, elles repartent à deux. Ici par contre, je vais faire attention. Si le canon pouvait tirer par là, ce serait bien. Je vais mettre mes bombardiers sur ce côté-là pour essayer de les protéger. Vous, vous faites quoi là, les pistolets ? Bon là, regardez, ces pertes à armure, ça t'atteint bien. Je vais dire à mon colosse de tirer là-dessus. Le comte Noctilus de son côté va utiliser... Alors, c'est quoi ça ? Voilà, vous voyez, déjà les arcs-busiers, ils volent. En revanche, ce qui m'a mis un peu là, c'est que... Alors, les grenades, vous allez me tirer là-dessus si possible. Je vais envoyer mes unités de Bucani-Zombie contre lui. Le comte Noctilus va entrer en mille contre le général adverse. Et voilà, grâce aux bombes, une unité de Corsair des Arches Noires est désorganisé. Et en plus, les pistolets qui tirent en couverture pour protéger les arcs-busiers, c'est bien joué. Une unité de renfort ici, elle est en route. Du coup, là-bas, je vais tirer là-dessus. Noctilus et le Despote sont en train de se battre au corps à corps. Noctilus qui a le dessus, bien évidemment. Par là, je vais dire aux arcs-busiers de tirer, si c'est possible. Je vais éliminer les bombardés d'ici. Et je vais essayer de les envoyer attaquer les sombres traits sur les collines. Et là, évidemment, avec la poudre, les arcs-busiers font le nettoyage, bien sûr. Il manque qu'ils peuvent améliorer. C'est clairement du tir au pigeon ici. Mais ils vivent mes boucadiers, je m'en moque un peu. Et je vais lancer un petit... Et je vais régénérer ces boucadiers zombies qui sont en train de se faire un peu au combat. Oh, joli bombardement là, bien joué. Grenade. Et normalement, ça doit être une victoire. Oui, c'est une victoire. L'arme du contre-actérist n'a pas eu de grande gloire de ce combat. On ne va pas se le cacher. Par contre, là, ça m'ennuie qu'il s'échappe. Vous pouvez l'intercepter. Bon, quoi qu'il va mourir après, on s'en fout. Et du coup, c'est une victoire pour la flotte de la terreur. Donc du coup, je vous retrouve sur la map de campagne. A tout de suite. Du coup, le contre-actérist remporte la victoire contre les corsaires elfes noirs. On récupère la baguette 2G. Donc ça a boosté notre capacité de rechargement de puissance arcanique. On ne gagne pas de niveau. Mais on gagne un peu de sous. Donc ce que je vais faire, je vais revendre les prisonniers pour me donner du sursis niveau économie. Et là, la faction est détruite. Voilà. Hop. Un nouveau trésor a été repéré. Vieux de mer. Deux en commandement, bataille de mer. Donc il y a des nouveaux trésors qui sont arrivés, d'accord. Il y en a un quelque part dans les terres du sud au centre. Et l'autre est en lustre, d'accord. Donc on a deux, trois trésors qui se révèlent. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, je vous avoue que je suis un peu inquiet de ce qui se passe à Calédor. Je ne veux pas dire, mais il y a une armée complète qui nous attend. Je n'ai même pas amélioré la cité au niveau 2. Et là, le problème, c'est que lui, sa loyauté, elle commence à fléchir, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour calmer ce monsieur ? Alors qu'il soit satisfait. Gain de loyauté en faisant des raids. Il est mis à sac. Mais suffisait de le dire. Je vais prendre un risque, mais bon. Je vais me mettre là. Ah, je ne vais pas me mettre là tout de suite. On va y aller en deux tours. On a un surplus de population avec Calédor. Mais on est à moins onze, quand même. Là, il y a un hero, elle, qui embête tout le monde. Je sais qu'on a un mornbull dans le coin. Ouais, lui, là. Ah, il a popé là-bas, très bien. Je vais plutôt l'emmener du côté de la terre de Noctilus. Apparemment, la chieque serait été rasée. Ça, c'est plutôt pas mal. Mais d'un autre côté, je vais essayer de me rapprocher d'Arkane le Noir. Je pense que je vais coloniser chez lui. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a de la corruption empirique chez lui. Ah, il n'en a pas. Donc, je vais essayer de coloniser chez lui pour récupérer la province complète. Et peut-être mieux la bâtir. Donc, dans deux tours, en trois, en quatre tours, on aura le tour mortel normal angle qui nous rejoindra. Ce que je vais faire aussi, c'est me soigner un coup. D'accord, je ne peux pas me régénérer, ce qui est embêtant. Et dès que possible, il faudra que je bâtisse le fameux arpon, là. Il nous faut combien de surplus de population ? Il nous en faut... Six. Une fois qu'on aura commencé à voir ça, je pense que ce sera utile. Et c'est nécessaire pour gagner la campagne du Vortex. Donc, c'est un bâtiment qu'il faut voir comme capital. Et comme le long terme, quoi. Alors, sinon, si tu me tiens du gagnant, est-ce que je construis ? Je peux construire des choses ? Oui. Là, ben, ça va. La croissance, on est tranquille. Dans deux tours, on a ce qu'il faut. Ici, on va bâtir... On va essayer de garder un peu de sous pour bâtir ça. Genre des... Des bancs désolés pour avoir des épaves animées qui sont percées armées anti-infanterie. Et surtout, les cadavres bouffies explosifs, là. Ils nous ont vraiment bien servi dans nos batailles précédentes. Donc, autant continuer là-dessus. Ok. Donc là, je ne peux pas régénérer mes troupes, j'ai l'impression. Je ne peux rien recruter non plus. Alors, attends, mon armée, elle est à combien ? Elle est à 20 sur 20, c'est pour ça. Je vais combiner les pirates boucaniers entre eux, déjà. Je peux recruter un ou deux cadavres bouffies, c'est pas mal. Le lancer, je vais le garder quand même. Et je vais essayer d'avancer en marche forcée pour... Pour gagner un petit peu de temps. Je vais conquérir la province d'être la Terre des Assassins pour éliminer Arcane. Et d'un autre côté, ça me permettra d'être en bon terme avec Cétra. Je me dis, on va essayer comme ça. Dans un tour, on a la technologie pour l'ordre public supplémentaire. Et on verra. Du coup, je vais passer le tour. Ok, le héros qui repart au pot de Kaleidore, logique. Allez, je t'ai lu Nagash contre eux, ça va être 50-50 si je comprends bien. N'empêche, il exagère à aller aux elfes, là. Du coup, on va faire pied au Tila pour récupérer le loyauté. Alors, ça donne quoi, ça ? On va renforcer la poudre. Excusez-moi. Il est carré une écart, attention. Ce que je vais faire, je vais me placer... Je vais essayer déjà à coster ici. Je ne peux pas me mettre encore là, j'ai l'impression, non ? Ok, du coup, ce que je vais faire, je vais essayer de recruter un ou deux cadavres Buffy. Parce que là, je vais en avoir besoin d'eux pour exploser. Oh, bon, on porte un, bien sûr. En vladin. Les pirates, je vais peut-être les virer. Oui, bon, ils ne vont plus me servir à grand-chose pour le moment. Mais ceux-là, à trois, ils pourraient faire la différence. Et je vais tout de suite essayer de m'emparer de... Les îles sorcières. Je vais déclarer la guerre au... Oh, alors, c'est quand même déjà la faction d'Arkane, j'ai oublié. Les îles, alors, c'est... Les filets de Nagas, voilà. Je ne pense pas que quelqu'un va les rejoindre. Déteste les morts vivants, agressives, plus fiables, un royaume étendu, le pouvoir avant tout. Arcane, c'est clairement le cas qu'il ne faut vraiment pas faire confiance, quoi. Ok, on va faire une attaque éclair. Après, alors, qu'est-ce que c'est quoi ? Ah, ils ont des... Ah, ils ont des chaptis. Je n'avais pas pensé à ça. Ok. Du coup, je vais essayer de me faire cette bataille. Est-ce que je ne la tenterai pas avec tous les renforts et toutes mes trous ? J'ai un canon, quand même. Le canon, il pourrait exploser n'importe qui, quasiment. Donc, ouais, on va faire la bataille. Donc, du coup, je vais vous laisser là. On se retrouve pour la bataille contre les fidèles de Nagas. Là, ce n'est pas Arcane. Donc, ça veut dire qu'il est bien pour la bataille contre les fidèles de Nagas menées par Darkane le Noir. Mais là, il n'est pas dans cette bataille, je vous précise. Du coup, j'ai une position en ma faveur. Donc, ça va une colline. J'ai mis tous mes tireurs là. Et ce que je vais essayer de faire, c'est d'avancer ma ligne d'infanterie pour les provoquer. J'ai également 3 cadavres bouffis qui vont être utiles à la fois contre les Kaalines Nekara. Donc, il y a 2 unités, une ici dans l'armée d'enfants. L'unité du Chapti aussi, au passage. Et grâce au bonus qu'on a eu en campagne, notre portée d'arc-buse et de notre canon, du coup, je pense. Non, notre canon n'est pas augmenté. Du coup, nos arc-buseillers tirent à 174 mètres, ce qui est plutôt intéressant. Comparément aux archers Nekara de base ou guerriers squelettes, ils sont à 140. Donc, on va avoir un avantage de saturation au tir et perce-armure assez important. Et les bombardiers vont également tenir tout ce petit monde à distance. Donc, on lance la bataille, à tout de suite. Le canon, je vais lui dire tiré sur les Kaalines Nekara, pour commencer. Donc, les renforts viendront d'une reste, avec un prince des tombes qui est anti-large. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il est, le général adversaire anti-infanterie, je crois. Ok, donc, le canon qui fait feu. Et ça touche bien. Les Kaalines Nekara qui fondent comme neige au soleil. Par contre, là, s'ils veulent venir, les gouls, les gouls, je leur souhaite bien du plaisir. La portée de nos arc-buse, c'est là. Et ce qui est bien, par contre, j'ai peur d'avoir mis mes cadavres du Buffy sur le mauvais flanc. Et c'est ce que je craignais. Il va falloir faire un petit replacement tactique. Et là, normalement, mes arc-busez peuvent tirer. Ah ouais, c'est vrai, ils sont obstrués à cause des lignes 2 tirs, mince. Alors, l'unité de Kaalines Nekara attention réelle. Ok. Du coup, je vais dire à mon canon de tirer là-dessus. Là-bas, c'est bien, c'est que les lanciers commencent à tomber. C'est plutôt une bonne chose. Là, ce que je vais faire, je vais commencer à tirer là. Je vais préparer ça. Je vais aussi ramener mes cadavres Buffy pour la petite réception. Ils vont tenter de nous déborder, logique. Je vais garder un cadavre Buffy pour la. Quoique là, attendez, je vais peut-être lancer l'assaut sur eux. Là, c'est que des lancers squelettes, donc normalement, ça devrait aller. Je vais dire à mes Gronéli de tirer là-dessus. Allez, viens voir Papa, toi. Oh, joli ! Je vais dire à Noctilus de lancer, de se lancer à l'assaut du roi secrète. Attention, cadavre Buffy. Attention. Boudou, là. Vous allez aller sur les Oushaptis là-bas parce que ça commence à dégénérer. Et alors, Noctilus, il est en train d'engager le roi, machin, un truc. C'est bête, je crois. Allez, mon grand. On va faire ça. Alors, qu'est-ce qu'il s'est fait charger ? Ouais, c'est eux, logique. Allez, mes gros. Allez, mes gros, allez. Un Oushapti qui va tomber. On va leur mettre un deuxième. Voilà. Là, ils ont pris cher. C'est très bien. On va dire, Oushapti, Dash, fait ça. On va remettre de la pression. Je vais dire à mes arcs-objets de tirer là-dessus. J'aurais peut-être dû les mettre en première ligne, mais ça aurait été plus risqué, je pense. Alors, Noctilus qui est en train d'abattre le roi adverse, je crois. Ah non, les Oushaptis, c'est pas possible, ça. Déjà, une unité, c'est compliqué. Alors, deux. Bon, ça va, les Oushaptis, là, ils sont tombés, c'est une bonne nouvelle. Le canon, lui, va continuer de tirer par là. Alors, je vais repositionner mes arcs-objets dès que possible. Je vais dire à Noctilus de régénérer cette unité d'arc-objets tout de suite. Le canon, lui, il va me tirer là-dessus. Vous, vous allez me tirer là-dessus. Et je vais aussi envoyer un petit sort de magie dès que possible. Voilà. C'est bien. Bon, là, ça commence à... On commence à avoir l'avantage, on va pas paniquer. Les Oushaptis, là-bas, ils sont nombreux, mais on s'en occupe. Je vais placer cette unité de boucanier dans le dos. Là-bas, ça tire bien. Là, je vais dire ici de tirer. Je vais recharger ma magie. Et moi, c'est mes gardiens, ici. Attention toutefois au prince des tombes ici. Il faut le rappeler. Il est coriace. Hop, c'est très bien. On va flanquer. Les unités de guerrier squelette ici, c'est fini. J'ai tout de même dire à mes nancy-là de revenir là. Ah, il commence à être désenchanté, regardez. Trop pour découvrir des ennemis cachés. Ah, ça va, c'est des guerriers de Nekara. Attention tout de même. Les boucaniers zombies risquent de déguster ici. Ça va, le prince des tombes est en train de mourir. Le roi des tombes est blessé. Donc là, ils vont se désagréger tous. Et c'est une victoire pour la fleur de la terreur en terre du sud. Du coup, le comte Noctilus, c'est une nouvelle victoire contre un nouvel ami, à savoir les fidèles de Nagash, menées par Arcane le Noir. On a fait comme usage des cadavres bouffis comme il fallait, je pense, pour avoir fait besoin des échappetis. Bon, on a perdu un unité de bombardiers, pirates, zombies. Mais bon, ça, c'est vite recrutable. Ce que je vais faire, je vais renforcer... Enfin, je vais renforcer l'armée de 3% parce qu'on va en avoir besoin. Ouais, ça, on va avoir une rébellion. Bon, du coup, Noctilus prend le rang 8. Je vais... Alors, j'hésite... Alors, qu'est-ce qu'il peut avoir ? Un arpeau noir, ça, c'est inutile. Alors, il n'y a pas une capacité intéressante. Non. Navire vivant, on va booster sa croissance. Comme ça, ça va réduire les coups de construction du navire avec. On va s'emparer de la cité. On pourrait mettre à sac et occuper, je pense. Ah bah non, on ne pourra pas mettre à mince. J'ai fait le con, là. Du coup, je vais essayer de repasser au prochain tour. Pour récupérer. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? On n'a pas beaucoup de porc. Entretien... Donc ça, on n'a pas de canon, quoi. Qu'est-ce que je peux développer ? Perforation des pirates zombies, ça peut être bien dans 8 tours. Je vais vite passer le tour et essayer de récupérer le tout. Et là, par contre, je suis assez inquiet parce que... Soit je vais me prendre une révolte ici, soit à l'enclume de rôle. Bon, l'armée de Tyrion, elle est toujours là, je suppose. Et là, j'ai peur de faire des dépenses parce que dans un tour, on ne sait pas ce qu'il reste que de me tomber dessus. 2000 pour ça, ça peut être bien, mais 5, quoi qu'il arrive, ça ne suffira pas. Et je préfère savoir où popent les rebelles. Du coup, on passe le tour. Et notre tourmenteur Mourn Ghoul est en train de nous rejoindre du côté du royaume d'Arcane Noir. Je pense que Kaledor, c'est déjà condamné pour moi. D'accord, je n'ai pas vu où on popait les rebelles sexes, ce qui m'ennuie un peu. Apparemment, Arcane Noir n'aurait plus de défense. C'est plutôt une bonne nouvelle en soi. Mais bon, le temps qu'on arrive à faire venir de la croissance vampirique, ça va mettre un très très long moment. Ah, ça c'est bien. Grâce à la mission... Bon, désolé, ça c'était au programme en plus. Eh bien, on va le faire tout de suite. Ok. On va le faire tout de suite, ça. Ok, on ne gagne que... On en restera un peu de sous en réserve. Ici, je vais revenir. Normalement, ce n'est pas une grosse garnison, on va se la faire. Rapidement. On va occuper. Du coup, on octilus regagne un rang. Il est niveau 9. Je vais lui mettre... Alors ça, je lui mettrai au niveau 12. Ça, ça va être bien ça. Par contre, ok, j'ai compris. Alors, plus de points de vie, on commence à booster un peu l'armée. Je n'ai pas encore de canon ici. Ça, ça ne sert à rien encore. Dégâts de 10 pour des abordeurs. Quoiqu'on va le booster personnellement maintenant. C'est point de vie en priorité. Ouais, là, l'armée, comment ça va régénérer en masse, là ? Ah, on peut avoir des unités ici, alors. Un deuxième lancier ne serait pas trop. Une épave animée ne serait pas trop non plus. Un... Le grenadier, je ne peux pas le prendre. Ah, si, je peux. Parfait. Déjà, on a des troupes qui commencent à être plus intéressantes pour l'armée. On a un petit port. Lui, il va ramener de la corruption vampirique ici. On va l'intégrer à l'armée, donc. On va repasser les tours. Seigneur non déplacé. Où ils sont ? Ah, ils sont là-bas, déjà. Ah, c'est ennuyeux, ça. C'est très ennuyeux. Ok, du coup, je vais passer le tour encore une fois. Je vais attendre que le morandgoul arrive dans l'armée de Noctilus. Comme ça, on aura une armée complète. Et pourquoi pas aller marcher sur le palais du calife sorcier, tout simplement. La corruption vampirique est en train de monter en flèche. Ici, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Si je retire l'état, je suppose que je suis dans le rouge. Ah oui. Logique. En tout cas, pour le moment, contre le terne, on ne fait pas le poids. Et il vaut mieux éviter une guerre. J'espère juste qu'il n'y a pas un clan scabri qui a popé d'ondes ses ouïes. Qui a massacré tout le monde. Ok. Le morandgoul qui rejoint l'armée du grand comte Noctilus van Kerstein. Ah, ben voilà, on va récupérer un peu de sous comme ça. Est-ce que si je me mets en marche forcée ? Je ne peux pas aller là, non ? Par contre, j'ai fait un truc. Je vais me mettre là. On va essayer de voir s'il n'y a pas une armée de roi des tombes qui viendrait d'ondes ses eaux. Et on récupère à ce trésor plus tard. Donc je pense que la prochaine étape, c'est de ne pas aller du calife sorcier. Je vais me mettre en mode camp, on ne sait jamais, pour récupérer un peu de troupes supplémentaires. Et je vais vous laisser là pour cet épisode 5. Vous avez deux batailles quand même. Une contre les... Comment ils s'appellent ? Alors, attends, je vais voir si j'ai une chance ou pas. Je vais t'enterrer. Ah bah, ok. Notre armée s'est fait taille en pièces. Désolé, Mo. J'ai fait un mis... Je n'aurais pas dû. Mais c'est quand même incroyable. Au moins, on va regagner des sous. Du coup, je vais renoncer en général. Si je peux, je n'ai même pas les sous. Très bien. Essayons de voir du commerce avec des gens, si c'est possible. Je ne peux pas commercer avec lui. La côte vampire, je ne sais pas s'il voudrait. Je ne peux commercer avec personne pour le moment. Et par ma boulette, on a perdu... On va perdre l'enclume de vol. Ou au pire, ce que je ferai, je rechargerai avant. Je remettrai l'arme en position telle qu'elle est. Ce n'est pas grave. Je referai ça, je pense. Donc, voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Et je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser von Kerstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.